Chers jeunes, au moment où vous verrez ces images, vous serez peut-être dans le quart du retour, ou peut-être déjà arrivé dans notre diocèse de Lyon. Je voudrais vous redire la joie que j'ai eue de passer ces jours avec vous. Je crois que nous avons vécu des moments exceptionnels et que ce que nous avons vécu ensemble est un beau signe d'espérance pour tous ceux qui ont pu suivre ces JMJ. Je voudrais redire un grand merci, un immense merci à tous ceux grâce à qui ces journées exceptionnelles ont pu avoir lieu. Je pense bien sûr à tous ceux qui ont préparé, qui ont animé, qui ont coordonné toutes ces activités, des laïcs, des séminaristes, des prêtres, des religieux, des religieuses, des salariés, des bénévoles. C'était vraiment un grand moment pour nous tous. Je voudrais vraiment leur dire merci, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Et puis je n'oublie pas non plus les donateurs sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Au moment où vous rentrez chez vous, je voudrais vous donner trois invitations, trois indications. Reposez-vous, posez-vous et levez-vous. Reposez-vous parce que tout ça, bien sûr, ça engendre de la fatigue. Donc prenez le temps de dormir, de vous reposer. Et puis surtout, posez-vous. Vous savez, dans l'Évangile, on nous dit que la Vierge Marie, lorsqu'elle vivait un moment important, elle gardait et méditait ces événements dans son cœur. Eh bien, je vous invite, vous aussi, à vous poser, à laisser un peu descendre en vous-même tout ce que vous avez vécu. Vous savez, je pense à l'image d'une piscine, une piscine avec une mosaïque au fond. On ne voit bien la mosaïque que si la surface de l'eau est tranquille et calme. Donc je vous invite à passer par cette phase de calme pour faire mémoire de ce que vous avez vécu, vous souvenir des paroles peut-être qui vous ont marquées, des rencontres, des témoignages de tous ces événements pour que ça puisse vraiment, je dirais, s'imprimer en vous. Et puis ensuite, je vous dis, levez-vous, engagez-vous. Vous savez, nous avons souvent dit au cours de ces journées l'importance, à votre âge, d'avoir des grands désirs, d'avoir des grands rêves, de se donner des objectifs et aussi donc des moyens pour y parvenir. Et pour cela, la nécessité de s'engager, de faire des choix. Je crois que dans le monde actuel, quelqu'un qui ne s'engage pas, au fond, il tourne en rond et il risque bien de se laisser entraîner par le courant de la pensée dominante et finalement de devenir un peu ce que la société de consommation veut qu'il devienne. Je vous invite vraiment à faire le choix d'une vie plus somme, une vie plus simple, une vie plus tournée vers les autres. Je vous invite aussi à prendre soin de la qualité de vos relations, votre relation à Dieu qui est essentielle, votre relation aux autres, votre relation à vous-même et puis aussi votre relation à la nature. Je vous invite à aller vers les plus fragiles, vers les petits. N'hésitez pas à déployer ce qu'il y a de beau dans votre cœur et puis soyez aussi des artisans de paix. À travers tout ça, vous voyez, vous allez déjà donner un beau témoignage. Et puis, n'hésitez pas non plus à témoigner par vos paroles, à dire ce que vous avez vécu ici pendant ces jours, à témoigner de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez expérimenté. N'hésitez pas, si c'est le cas, à dire comment vous avez fait l'expérience de la tendresse de Dieu, comment vous avez rencontré le Christ, ce qu'il est pour vous. Les jeunes autour de vous, vous savez bien, la plupart ne connaissent pas Jésus, ils attendent de vous ce témoignage. Voilà, en tout cas, chers jeunes, moi qui suis votre évêque, vraiment, je vous envoie pour que vous puissiez transformer le monde par la puissance de la charité. Et je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.